Alors, si vous arrivez à prononcer le nom du mec qui a le meilleur temps, je vous offre 1 million d'euros. Splish, 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 Splish. Le mec a pas de decodeur canal quoi. Ah bah tiens. Il a porté pour ça. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour un nouvel épisode de l'aventure iRacing. On est ensemble aujourd'hui en vocal avec Andy Emmerich. Toujours de vous. Oh là, toujours vivant. Épisode bonjour. Toujours de vous. Mais les choses étant tellement bien faites dans iRacing, je vais être le seul dans ma session. Donc voilà, ils vont être avec nous. Ils vont nous partager leurs selles. Mais on verra pas trop ce qui se passe pour eux en piste. Elle compte même pas celle-là apparemment. Hein ? Non. J'ai toujours mon chiffre. Non mais on s'en bat lec. Quand il arrive, il n'y a pas de rating. Non, non, il n'y a rien du tout. Et on n'oublie pas, vu qu'il est midi, bon appétit à tous. Bon appétit les oufus, évidemment. À vos fourchettes. Vous nous avez préféré la jolie Creschman et vous avez bien un autre. Ok, lui comme je peux, sans un doigt. Ici on défend la vraie culture. La caisson. Ça n'existe plus depuis 10 ans. C'est pas faux. Hashtag les 2000. Ah oui. Du coup je vais faire une petite anguille. Ça n'existe plus depuis 30 ans en réalité. Elle n'est pas morte. Elle glisse fort. Elle va me se débattre. Viens là ma petite. Viens là ma petite. Je viens de faire tomber mon téléphone. Ah, incroyable. Incroyable. Ah, one more left. Allez, dernier tour. Tu parles de ton téléphone entouré d'or 15-40 ? Oui bien sûr. On lol. Le mec vit dans un palace quoi. Ah ouais. Je ne suis pas zérateur. Sinon la révision de la Porsche c'est quand ? Ben quand j'ai reçu la Bentley pour aller la chercher. Mais c'est à deux minutes. Je ne vais pas utiliser mes chaussures. En guérant, sortez les chevaux. La Bentley est propre et il pleut. T'as des boulettes foins mon cheval. Ah oui pardayek. Et c'est terminé. Et on va donc découvrir l'Ital Life Phone. 14ème position. J'ai un somme. Tiens, qu'est-ce t'as fait ? Dernier commentaire sur l'une de mes vidéos de Youtube. Super live. Juste un truc, tu devrais mettre ton lien de parrainage. Car perso, je me suis pris un compte. Et ne t'ouvre pas ton mail. J'ai pris celui de Max Lou. Désolé. Rémi, si tu nous regardes. Putain, faut vraiment que je file le mien. Il y a longtemps là, le commentaire. Il vient d'être posté à l'instant. Il est beau. Il est beau le lavabo. Rémi Vandal, merci à toi. Oh putain. C'est bien le fait de le dire après, c'est très gentil. Alors, le parrainage que j'ai reçu me vient de Jean-Sébastien Charlot. Bah c'était peut-être avant. Faut-il peut-être en recevoir un autre. Tiens, tu reçois un lien. En plus le truc c'est 100€. I'm ready. On était en soirée, il y a une meuf, elle voulait trop que tu couches avec. Mais elle a pas osé de le dire. Merci de me le dire après. Du coup, elle est partie avec moi. Elle est reparte au Brésil du coup après. C'est normal. Ah là là. Bon allez, vivement le tour de formation parce que là... On est pas au tour de France. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En vrai, je... Le commentaire a été posté vraiment il y a longtemps ? Nan mais je dis à l'instant. Je rafraîchis mes mails. Oh mais les mecs. Mais les mecs. Ils jouent en une soirée, ce serait propre. Ah bah ouais. Attraper c'est C.A.T.H. C'est ça, on est d'accord. C.A.T.H. C.A.T.H. Parce que là, les mecs, t'as vu ce qu'ils font en disant... Oh bah, il est parti en tête à queue. Ah bah j'ai gagné une position, le mec est parti. Ok. Je disais, tu as vu les mecs, comment ils font exprès de la force. Oh mais le mec, il a voulu zigzague, il est parti en tête à queue devant. Mais les mecs, c'est comme ça. Merci pour la place. On m'en est pas tant. Quoi ? Il a pu récupérer sa place ! Ah le sel ! Ah ouais ! S'il fait un tête à queue, mais qu'il arrive à reprendre sa place avant la fin du tour, y'a pas de problème. En Montoya Oui On part en deuxième ou trois ? Deuxième Ok Comment y'a-t-il pu déjà avoir des tonneaux alors que la course avait à peine commencé quoi ? Insupportable Je suis passé au milieu de tout le monde, t'as vu ou pas ? Mais j'ai vu, j'ai vu Toujours en Formation Lab pour nous Ah non, nous sommes partis Les mecs se sont endormés sur le départ, je suis passé au milieu Put Allez On va à Going Green Going Green Going Green Oh 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 C'est parti Aïe 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 Oh Ohlala Ohlala Les Tchécoslovaques ont des connexions internet Me fais pas rire Putain Je me suis tapé le mur J'ai pété ma direction, j'suis dingue Ah mais j'ai pété les mecs quoi Nan, ça va j'ai Still there, hold your line Clear Turbulence quoi You're in the top ten Ah, je pense à un mec qui reste devant moi Oui, t'as vu ? Je vais à gauche, je vais à gauche Je vais à droite, je vais à droite C'est un f*** de f*** de f*** de déconne Ah, d'accord Pas sur des... Pas sur du montage, merci Nan mais il est absolument interdit Ah oui, ah oui On déclare sa position Ou il va toucher ? Ah ben voilà Putain, vous avez eu chaud Mais t'as vu ce qu'il fait ? Ouais, ouais, ouais La prochaine fois, je promets, je ne prenne pas Comment ils zigzags ? Chez nous, on est P8 On essaie de gagner des places Autant que possible Devant, j'ai l'impression qu'ils vont tout seuls dans le mur Mon typical règlement de compte, de course ouverte Oh la la C'est où Fondis que tu me mets là ? Ouais J'ai quand même cassé du... L'aileron ? C'est possible Ah oui, ok Car in drive Stay high Stay high Clear in drive Bon Pour le moment Ça va On est 7ème Passage du transpondeur au nom de P6 Le 5ème est devant nous à une seconde Donc il n'y a moyen d'aller faire un top 5 Tant donné que les gens devant ont beaucoup de mal Ils vont taper le mur tout seuls C'est hallucinant Putain, je n'arrive pas à voir Numéro 3 Je crois que c'est lui qui faisait des coups de rupteur Alors qu'on était arrêté dans la pit lane Il était juste à côté de moi C'est horrible Je n'arrive pas à te revenir dessus pour avoir la speed Il y a beaucoup de turbulences dans Pantique Il y a beaucoup de turbulences dans Pantique Il y a beaucoup de turbulences dans Pantique Il y a remonté P5 Mais comment il zigzag Il y a du blocking C'est insupportable Insupportable Alors les 3 premiers Si ça ne termine pas dans un tonneau monumental On aura fait un grand progrès dans le Simblessing J'ai Bobby derrière qui est assez rapide Un Bobby Un Bobby Blic Qui ne peut pas s'appeler Michel Dubon Sa b**** Tu fais un b**** Il faut que j'ai pu glipper Regarde, tu peux jouer glipper pour moi Les gens seront habitués Pas chez moi Quoique je bif de moins en moins mes courses Récemment Je ne m'en voudrais pas Je ne peux rien faire Quelle b**** Attends moi, on va se draster 2 secondes 8, je ne peux pas t'attendre J'étais à une seconde J'ai tapé le mur, du coup en ligne droite C'est une catastrophe Le garçon derrière moi, il est en train de glitcher à foison J'espère que ça n'a pas possible Je suis dans le mur, il fallait que ça arrive Tu sais là qu'il est dans le mur 1, 2, 3... Alors, l'épée 5 pour le moment, derrière Bobby, donc qui se bat un peu avec nous. Devant, ça va être compliqué d'aller chercher les autres, qui se draftent depuis le départ. Les 3 premiers sont partis vraiment dans un mouchoir de poche. Ils se bagarrent, on les voit dans le fond de l'image, on les devine un petit peu. De l'autre côté, je les vois toujours sur le toit dans l'herbe. De l'autre côté, je ne sais pas ce qu'on peut espérer. On va jeter tout de même un coup d'œil. Et on a 3 secondes de retard sur le garçon devant nous, au classement. J'ai un mec qui rage dans le chat, qui s'appelle Andi Miller. Que le gros c*****. C'est pas beau ce qu'ils faisaient, franchement. Je l'attends. Zigzaguer comme ça. Ouais, je suis juste derrière. Tu peux éviter de me... Ah, ça part sur de la vengeance, j'aime pas cet esprit, les enfants c'est pas bien. Alors que le gars devant moi s'est loupé. Oh là là ! Je viens de passer par le chat de l'aiguille. Moi je suis passé en dessous de deux voitures et je suis passé au milieu, ça a fait ses amoureux de toi. Incroyable ! En fait, il y a un gars qui est parti à la faute juste sous mon nez, il est parti à l'intérieur, il est revenu sur l'extérieur. Et en revenant sur l'extérieur, j'ai dû... Je sais pas comment je suis passé. Il fallait faire un choix gauche-droite, j'ai fait gauche, c'est passé. Une call trickle, évidemment. En 10, ça peut être rassuré, le mec va recommencer. Ils ont rattrapé un paquet de mecs là et ça va être une catastrophe. Allez, on est monté P4. Oh là là, c'était pas clair, c'était pas clair du tout. Et le troisième s'est mis dans le mur. Allez, on récupère une troisième place. Et je peux pas me venger. Il va rester trois tours et derrière nous... Et t'es partout ! Incroyable, c'est un champ de mine cette piste de Daytona, alors qu'on entame la quatorzième, la treizième des quinze boucles par contre. On a six dixièmes d'avance pour aller chercher une troisième place. Devant, les deux sont à égalité. Dix secondes et neuf dixièmes d'avance. Ils sont côte à côte, les deux leaders, c'est magnifique. Si les deux se mettent dehors, ce serait une victoire incroyable. On en est pas là, évidemment. Mais bon, il reste quand même à peu près deux tours. Ça a lâché du côté de Bobby Glick derrière. Pourquoi aller pas... Aller pas compter cette piste. Je suis tag. C'est le de mes meilleures courses en au vol. Oh là là, les deux devants sont à égalité. Onze secondes, six d'avance. Ils sont côte à côte, il n'y a pas d'autre choix. Regardez, là-bas au fond, ils sont côte à côte sur l'ovale. C'est incroyable. Si ça ne se crache pas avant l'arrivée, on ne peut pas aller les chercher. Parce que douze secondes, c'est impossible. Drapaud blanc, drapeau blanc à Daytona. Allez, c'est bien. C'est pas mal pour le moment. Quatre dixièmes d'avance sur Bobby. Faut le tenir, faut le tenir. On n'a pas le choix. Bobby qui va avoir l'aspiration. On va essayer de la casser pour ne pas qu'il puisse revenir. Dernier virage qui va être décisif. Bobby est là, il a l'aspi. Il est un peu déventé. Ça va tenir, ça va tenir. Et on va aller chercher une troisième place. C'est fait. Mais respect aux deux leaders. Superbe agarre des deux garçons devant. Et nous, on termine troisième d'une épreuve qui aura été très tendue. On a eu droit à des frayeurs. Incroyable. Alors que là, on nous demande quand même d'aller faire un peu de slowdown. Pour ne pas se mettre dedans. Écoutez, une course qui aura été assez sympa à parcourir. Pour nous, ça a été plus compliqué, je pense, pour mes petits camarades dans leur... Oh non non non, parfait. Et leur split. Emryk, qu'est-ce que t'as fait comme résultat ? 5ème. 5ème aussi. Bien joué. Et moi, j'ai eu un petit... Ouais, c'était pas propre. C'était pas grave. Je passe à gauche, il se met à gauche. Je me met à droite, il se met à droite, tout simplement. Et du coup, il m'a bloqué tout le trajectoire. Et au bout d'un moment, il est arrivé ce qui devait arriver. Je me suis décalé à gauche. Il s'est décalé à gauche sur moi. Et je me suis foutu. Alors, on va terminer cette course dans cette aventure Air Racing. Mais je voulais vous montrer juste la bataille pour la tête de course. Les deux pilotes ont été comme ça pendant toute l'épreuve côte à côte. Vraiment assez impressionnant. Ils étaient dans le même dixième de seconde pendant plusieurs tours. C'était assez joli. Bah écoutez, j'espère que cette course en ovale sur Daytona vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Demain, je l'espère déjà, pour cette aventure Air Racing. Merci messieurs. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501